salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat donc sur la page 134 aujourd'hui on va résoudre un exercice c'est l'exercice 57 donc sur la dérivabilité sur donc un exercice normalement c'est une étude dire la fonction donc soit f la fonction numérique définie par et soit c de f la courbe représentative dans un repère orthonormé au ij la première question vérifiez que d de f est égale donc c'est tout d'abord le domaine de définition de la fonction sinon d'aimenn quand on va ajouter l'ombre est ce qu'il y a un dénominateur ou ça aide la racine carré et bien en aïe la la hd ma cl gaufi a l'enkeine la racine carré donc cette racine carré elle chile il d'a kd elle doit être positif c'est un j c'est à dire le dénominateur doit être différent de 2 0 et donc comment dirige donc quel que soit x appartient à t de f est équivalent à quel que soit x appartient à r n'a pas de la racine carré alors normalement le domaine de définition l'aqbar oua air le domaine de définition c'est-à-dire quel que soit le nombre pour les images donc x sur x moins 1 doit être supérieur à 0 c'est à dire le domaine de définition Et aussi, A a x moins 1 doit être différent de 0. Donc, nous allons faire un défi de cette façon, et nous allons faire un défi de la définition des fonctions. Donc, nous allons prendre une fois, on a x sur x moins 1 doit être différent de 0, et on a x moins 1 doit être différent de 0. Donc, nous allons faire un défi de la définition des fonctions. Donc, c'est un défi de la définition des fonctions, et on va avoir un défi de la définition des fonctions. Donc, il doit être différent de 1. Donc, x sur x moins 1, c'est juste un défi de la définition. Donc, on va avoir une décision de la définition des fonctions. Là, il doit être être un défi de la définition des fonctions, mais avant de se déplacer, il faudrait la dist饉 de définition des fonctions. Donc, C'est un défi de faire items que la prunte et les fonctions sont découlées parce qu'on peut plus optimiser. c'est ce qui est dans le 1 et ensuite on va voir l'écart de x sur x donc on a 0 et on a 0 on a 0 et on a 0 donc on peut pas faire ça donc on peut faire ça c'est-à-dire que c'est le dénominaire c'est-à-dire que c'est le dénominaire donc on va voir le tableau par on a 0 on a 0 donc on a 0 donc on a 0 donc on a 0 on a 0 on a 0 on a 0 c'est-à-dire que c'est-à-dire que la définition de la fonction c'est la positive donc c'est le dénominaire c'est le dénominaire c'est la définition c'est la définition c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va voir Il y a des problèmes avec 0. Mais avec 1, c'est 1. Et puis, c'est 1. Il faut qu'on ait une question. Mais il y a des plus de ces deux. Nous allons parler de la définition. Et comment on peut-être que ce qu'on a dit ? Voilà. Donc, quand on a la carte 0, c'est 1, mais le 1, c'est x. Donc, vraiment, c'est la définition des définitions. Alors, on va aller à la deuxième question. Calculer la limite de f de x et interpréter le résultat obtenu. Il y a une première des choses. Il faut la limite au voisinage. Il y a un plus. Il y a un plus. Mais il y a un. Le 1 n'est pas défini. La fonction n'est pas définie. C'est-à-dire que c'est la limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1 plus, de f de x, est égale à combien ? La limite, logx tend vers 1 plus, de x moins z, moins l' universe. x moins z. x moins z. sur M1 et donc ici on va voir M1 et ici M1 et 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 M1 en M1 donc cette l'écariure est positive et si on vaste on estwife donc on se rajoute la racine de 1 sur 0 c'est à dire moins la racine de plus l'infini ou la racine de plus l'infini c'est plus l'infini ou le drôle plus l'infini plus l'infini c'est à dire moins l'infini c'est à dire la limite l'interprétation géométrique la racine de plus l'infini 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 plus l'inf mais si vous n'avez pas encore une image, si vous n'avez pas encore le X, vous n'avez pas encore la même chose. Donc, vous n'avez pas encore le image. Donc, comment est-ce que vous voulez ? D'aimans, il y a de l'un des symptôtes, comment est-ce que vous dites ? On a un plus, donc, il y a un X. Alors, comment est-ce que vous voulez dire ? Donc, c de f. D'aimans, on ne s'exprime sur les mqarebes, on est-ce que vous voulez dire c de f. C'est un F. 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 l'équation x est égale au voisinage de quoi ? au voisinage de moins infi. Donc, si je vais vous ressembler à la fonction, je vais vous présenter sur l'asymptote. Donc, nous allons faire la question 3. Montrez que la droite D de l'équation y est égale à x-2 est une asymptote oblique. C'est une asymptote verticale. C'est une asymptote oblique. C'est une asymptote de CDF au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Pour étudier la position relative, le vodat de l'anicipé de la courbe par rapport à cette asymptote. Donc, la première chose, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, ici, le asymptote normalement est y égale à x plus b. Ce n'est pas les questions qu'on va dire. Dans cette période, nous allons vous poser la limite. Di ce temps, nous allons vous poser la limite de la limite f1, f2x sur x, f2x avec ax, puis b et etc. Mais si nous nous avons donné que nous avons déjà eu. Nous avons un asymptote de ces asymptotes, comment nous nous avons vu ? plus l'anfinii et moins l'anfinii, nous allons donc choisir plus l'anfinii. Donc la première limite, c'est le principal au seinfinii F de X moins d'un Y, et c'est le Rocky X. Et nous apparaissons le Gras-Zéro, avec le Gras-Zéro qui est le Gras-Zéro à Soutoum. Et si nous allons voir quelque chose d'autre therefore, il va y avoir un autre notif. Alors le Gras-Zéro avec Y est le Gras-Zéro. Donc, la limite, lorsqu'x est envers plus l'infini, on va mettre f de x, donc f de x, c'est x moins 1 plus ou moins la racine de x sur x moins 1. Et on va mettre en place le match. Donc, on va mettre en place le match. 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 Donc, qu'est ce qui va faire ? On va mettre en place le match, lorsque x est envers plus l'infini. On va mettre en place x avec x et on va mettre en place le match. On va mettre en place x avec x et on va mettre en place 2, donc on va mettre en place 1. On va mettre 1 moins la racine x sur x. Enfin, on a considéré ce qui est la limite. Nous voyons que le relation avec la fonctionnalité. il y a un peu plus donc comment est-ce que ça va donner la limite ? c'est à dire 1 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 c'est à dire 0 donc comment on va dire ? donc vraiment donc c'est à dire donc D date l'équation X-2 est une asymptote et donc on va voir un mot carré asymptote oblique de C de F au voisinage de plus donc la même chose la même chose donc est-ce que ça va donner 0 ou bien non ? donc la limite lorsque X tend vers moins l'infini x-1 c'est la même manière donc finalement qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver 0 on va suivre x-1 c'est la limite c'est la limite c'est la limite c'est la limite donc on va dire d la droite y est égal à x-2 est une asymptote est une asymptote oblique au voisinage au voisinage au voisinage au voisinage au voisinage de moins l'infini donc là on va suivre la question B étudier la position relative de la courbe C de F par rapport à la droite donc la position relative c'est la position relative c'est la droite 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 de un... la position relative de... de D par rapport au C2 des R L il faut que c'est la petiteència Hipp la position c'est la droite C'est la fonction et la fonction c'est la fonction c'est des images Or Y, c'est des images Nous payons que les images Snapp soient sur les images Ou les images de la fonction Ils font les images princesses Ils font un temple Ils font une paysaine Et ils font une version sur la droite Donc nous regardons Ça nous krités sur l'échare de la f De xなquiste y C'est-à-dire On lit на 1 X Mouane Z Mouane La gassine de x sur x Exami nous cd-ая、「 occultation de l'âge et l' empresas물 m例えば x, l'ificar sur l'âge donc l' Dunk nous proposons que c'est que nous이 le 최대 de sinner les images dans l'âge donc sur l'île nous résistons là-dedans donc spirale comme nous faisons la limite, nous allons passer la limite et nous allons ajouter la même chose que nous avons apporté 1 fois que nous allons passer de x sur x moins z donc cette différence nous allons voir si elle est négative et si elle est positive donc c'est le moment où il y a 0 parce qu'il y a 0, il y a 0, il y a 0 donc en raison d'être que nous allons nous allons passer par le défilé qui ne peut même pas le défilé je ne peux pas d'autre peut-être dans le cadre de la défilé En tout cas, nous allons nous réunir dans le domaine de définition. Nous devons nous réunir dans le domaine de définition. Nous devons nous réunir dans le domaine de définition. Donc nous devons nous réunir dans le domaine de définition. Nous devons nous réunir dans le domaine de définition. enferior ou égale 0 ici il y a un nisbe et ici il y a un nisbe ici il y a un nisbe je vais vous donner pas de nisbe mais de nisbe il y a un nisbe donc je vais vous donner un nisbe si il y a un nisbe et le y a un nisbe on a une fois un nisbe et nous a on a un nisbe et nous a on a un nisbe car nous devons voir sur la positive des nisbe car car nous a traduit nous a traduit un nisbe un nisbe par un nisbe par un nisbe parce que dans le majeur de l'avant, c'est d'aimant positif donc c'est le résultat de la dernière fois donc nous allons voir l'arrière et nous allons voir l'arrière donc nous allons faire un maquant nous allons faire un maquant x racine moins la racine 2 moins x sur la racine 1 moins x nous allons faire un conjugué si nous avons un conjugué on donne 1 moins x quand nous faisons la valeur absolue pour nous avons un maquant on donne x sur la racine 1 moins x on vendrede la racine 1 moins x plus la racine moins x ce qui est dans le denominator qui est positif pourquoi ? parce qu'il est la racine et la racine plus donc nous allons faire un maquant avec plus x. Et on a 1 sur 1-x plus 1-x plus 1-x plus 1-x Donc, comment ça veut dire ceci ? C'est-à-dire que il est positif. Ce qui veut dire ? Il y a une différence dans l'intervalle et on va travailler sur l'intervalle 0. Donc, f moins y est supérieur à 0. Nous devons dire que f est supérieur à y. C'est-à-dire que f est supérieur à y. Ce qui veut dire géométriquement, c est c est au-dessus 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 de 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 la droite 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 d'accord ? que x est égal à 1 jusqu'à l'infine. Donc, nous allons séparer les racines carrées. Nous allons faire le dénominateur. Mundial val Argentina et ils adoptent la sine d'ailleurs d'où la sine de la sine d'un sur la sine de la sine x-1 fois la gacine de x-1 plus la gacine de x. Ce qui est le plus positif, on n'a pas de problème. On va marcher la gacine de x et on va mettre la gacine de x-1 fois la gacine de x-1 plus la gacine de x. Donc ce qui est le plus positif. C'est le plus positif. Mais au moins que la gacine de x est le plus positif, c'est-à-dire que la gacine est négative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que f de x moins y est inférieur à 0. C'est-à-dire que f de x est moins y. C'est-à-dire que les images de la gacine de la droite. C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on va dire du point de vue géométrique ? C de F est au-dessous, T'a-dire que c'est au-dessous de D. C'est-à-dire que D est obligé de la gacine de la droite. Ou la fonction de la gacine de x est obligé de la gacine. D'accord ? Donc c'est là qu'on va s'inscrire dans le cadre du point de vue géométrique. Et c'est-à-dire qu'on va dire que c'est difficile, mais pas de voir le cas de jacine de la gacine. Mais on peut dire la différence et on peut dire simplement qu'on va dire la différence. à gauche, en zéro, de la fonction f, puis interpréter graphiquement le résultat. Et donc, on va faire la dérivabilité, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la dérivabilité, on va mettre l'interprétation de la dérivabilité en zéro moins. Donc, on va faire la dérivabilité en zéro moins. Donc, pour étudier la dérivabilité, on va faire la limite lorsque x tend vers zéro moins, on va faire f de x moins f de zéro sur x moins zéro. Donc, on va faire la limite lorsque x tend vers zéro, de x moins zéro moins la racine de x sur x moins zéro moins f de zéro. F de zéro, je trouve ce qu'on va faire. Donc, zéro, zéro, donc, est égal à moins zéro. Est égal à moins zéro. Donc, on va faire zéro. Voilà, est égal à moins zéro. On va faire plus 1. Donc, zéro moins, on va faire sur x. Donc, on va faire x moins la racine de x sur x moins zéro. Donc, on va faire x alors, c'est égal à moins zéro. ... ... ... ... ... On a une réelle le fonctionnel. Nous avons une vraie de x sur x et de l'adapur sur x. On va attirer, on va déncher la réelle de x sur x. On va faire la réelle de x sur x. Ce n'est pas le objectif ? C'est que nous nous dénons le objectif. Nous nous dénons le objectif. Nous devons nous dénons de la forme indéterminée 0 sur 0. Nous devons nous dénons de la forme indéterminée 0 sur 0. Nous devons nous dénons de la même chose. Nous allons voir. Donc, comment ça va donner ? La limite de la limite de x tend vers 0 moins. puisque nous devons dénons de la même chose! Ce n'est pas la limite d'un double objectif . Il n'est de l' máximo non plus n' ni plus n'a plus n'un ni plus n'e plus n'un-0. on a ajouté x et x sur x on a ajouté x sur x on a ajouté 0 on a ajouté la limite un moins 1 sur x on a ajouté x sur x on a ajouté Mais c'est de nouveau le C2. Tout est de nouveau. Donc on va changer la modification. Pour l'appliquer, c'est de nouveau. C'est de nouveau. C'est de nouveau. 1 sur 0 moins 1 et nous allons mettre 0 sur 0 moins 1 ici il y a 0 plus parce que 60% donc il y a 0 plus donc il y a 0 plus on ne peut pas dans le défi parce qu'il y a 0 plus parce qu'il y a 0 plus donc il y a 0 plus donc il y a 0 plus donc 1 moins il y a 0 plus c'est-à-dire 1 plus l'infini donc c'est plus l'infini qu'est-ce que ça veut dire d'abord je trouve que la fonction n'est pas dérivable donc la fonction f de x la fonction f la fonction f n'est pas dérivable à gauche de de 1 de 0 à gauche de 0 c'est-à-dire 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 une demi-tangente une demi-tangente une demi-tangente qui d'ailleurs a de la demi-tangente verticale n'est pas verticale c'est-à-dire la dérivabilité donc verticale à gauche de 0 c'est-à-dire 0 moins dirigée vers le bas et de la patate donc c'est-à-dire 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 donc on passe à la question 5 donc calculer f'x pour tout x appartient à d2f moins 0 étudier le signe de f'x puis dresser le tableau d2f moins 0 et nous avons la dérivabilité de 0 c'est-à-dire la fonction n'est pas dérivable il est défini en 0 mais il n'est pas dérivable donc on a donc qu'est-à-dire 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 f'x donc qu'est-à-dire qu'est-à-dire on a f est dérivable sur d2f ou là on a donc de moins l'infini jusqu'à 0 un étichage qui est 0 qui est le 1 par définition ولكن 0 c'est-à-dire la dérivabilité donc il est dérivable sur l'intervalle donc on a f' donc f' donc f' c'est x moins 1 moins x prime 1 prime 0 moins ceci qui est-à-dire prime la racine carré donc on a x sur x moins 1 et il y a la racine de x c'est 1 sur 2x c'est 1 sur 2x de racine de x moins x sans prime fois x moins 1 prime c'est 1 sur x moins 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 et il y a la c'est 2x moins 1 la racine de x plus 1 c'est 1 c'est 1 alors ça va ! c'est 2x c'est merveille C'est un moins c'est 1 c'est 1 c'est 1 là 1 c'est 1 la racine de la x sur x-z. Donc, on va mettre le dénominateur en ce qui est le dénominateur. Et on va mettre le moins avec le plus et on va mettre la dérivée. Donc, 1 plus la racine de la 1 sur x-z au carré. Et on va mettre le plus sur x sur x-z. Donc, c'est la fonction dérivée. Donc, on va mettre le plus sur le maquam ou quelque chose comme ça. Donc, ça facilite la tâche de la racine de la racine de la racine. Donc, la question B. Donc, elle est la question A. On va mettre la question F' de x. D'abord, on va mettre la question B. On va mettre la question B. Étudier le racine de F' puis dresser le tableau de variation de F. Donc, on va mettre le racine de la racine. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Donc, on a F' de x est égal à quoi ? Est égal à 1 plus 1 sur 2 fois x-1 au carré fois la racine de x sur x-1. Donc, elle est positive. Elle est positive, elle est positive, positive, positive. Donc, elle est strictement positif. Est-ce qu'il est strictement égal ? C'est possible, elle est peut-être égal. Donc, on a un signe. Et, on va mettre le signe. Alors, on va mettre le signe. Donc, on va mettre le signe. 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 de moins l'infini jusqu'à 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 0 et là il y a 1 jusqu'à plus l'infini c'est f'x donc f'x il est positif il n'est pas défini il n'est pas dérivable il n'est pas dérivable il n'est pas dérivable ce qui fait donc d'abord la f'x il est positif de moins l'infini jusqu'à 0 et de 1 jusqu'à plus l'infini c'est à dire que la fonction est croissante elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 0 et elle est croissante d'un 1 jusqu'à plus l'infini donc ici on va mettre 0 f la fonction f'x n'est pas dérivable mais on va mettre 1 il n'est pas dérivable il n'est pas dérivable donc c'est à dire que la variation c'est à dire que la variation la candidate s'est dérivable donc c'est à dire que la forme c'est la la fonction d'un bonheur et donc c'est plus des bonheurs. ok il faut dire qu'on a une mckareb. et on a une mckareb. on a une mckareb oblique et on a une enregistre vraiment oblique. on a un nouvel. on a un nouvel et on a un nouvel. La corrigeant à Payet. Donc c'est à écrire l'équation de la tangente T à la courbe C de F au point d'abscisse 2 et d'en a la tangente qu'est-ce qui dit la tangente qu'est-ce que ça veut dire la tangente c'est vrai qu'on ne peut pas la dérivabilité la tangente est à l'autre ce qui est réellement le mamas T ce qui est réellement le mamas réellement le mamas est Y qui est réellement F'x0 F'x0 F但 la création c'est un peu alors je vais l'abscisse l'abscisse donc je vais car як la fonction la fonction La fonction est dérivable sur l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. On n'a pas besoin d'avoir la dérivabilité f de x moins f de 2 sur x moins 2. On va passer par la dérivabilité f de 2. On va passer par le downal f de 2 et on va passer par la dérivabilité f de 2 et on va passer par l'équation pour la simplification. C'est bien sûr la dérivabilité f de 2 et c'est égal à 0 et donc on va passer par la dérivabilité f de 2. donc f' de x, c'est quoi c'est égal donc f' de x, c'est un réhda là-bas, donc 1 plus 1 sur 2 fois x moins 1, au carré la racine de x sur x moins 1 on va dire que c'est f' de 2 donc 1 plus 1 sur 2, là-bas, c'est-à-dire 1 là-bas, c'est 2 sur 1 donc qu'est-ce que ça va donner ? ça va donner 1 on a plus 1 sur 2 racine de 2 donc j'ouge, voilà et bien, on va dire 2 racine de 2 plus 1 sur 2 racine de 2 donc il y a f' de 2 donc là-bas, c'est-à-dire f' de 2 f' de 2 f' de 2, c'est-à-dire que c'est-à-dire la fonction donc, on va dire 1 1 racine de 1 1 racine de 1 donc on va dire 1 1 racine de 2 1 racine de 2 1 racine de 2 donc là-bas, voilà on va dire 2 l'équation de 2 la tangente donc y est égal f' de 2 nous allons dire 2 racine de 2 f' de 2 plus 1 sur 2 racine de 2 fois x-2 plus 1 moins racine de 2 donc on va dire f' de 2 et on va dire f' de 2 donc on va dire c'est-à-dire 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 qu'on va dire c'est-à-dire c'est-à-dire il va dire c'est-à-dire c'est-à-dire j'ai racine de 2 moins 2 donc racine de 2 fois 2 c'est-à-dire c'est-à-dire y 2 racine de 2 plus 1 sur 2 racine de 2 fois x j'ai racine de 2 j'ai 3 racine de 2 et moins 1 sur racine de 2 donc la rétention c'est-à-dire ce qu'on va faire c'est 3 d'o ce l'on va faire c'est c'est ce le c'est c'est une c'est donc c'est 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 l'école c'est le cas de la droite et c'est le cas de la droite c'est la droite c'est le cas de la droite c'est la droite c'est le cas de la droite avec la droite donc c'est à la suite on va le question suivant construire la cour en 6ème c'est la question 7 construire donc je crois c'est à la plante c'est cette question donc ici n'est pas cette question нитьons encadérer donc ici en haut c'est à la blijf une fonction de 1 plus l'infini qu'elle soit à l'a face. Donc, il faut que l'on soit à l'aise de l'a. La question est d'abord à la construction du C2F. Il faut que la question soit au C2F. Donc, montrer que la courbe C2F coupe l'axe des abscisses en unique. C'est-à-dire que la fonction doit être strictement monotone. C'est-à-dire que la courbe C2F doit être continue. C'est-à-dire que le produit des images des bornes des intervalles doit être négatif à toutes les conditions. Maintenant, il faut que l'alpha appartient à un intervalle ou à un intervalle 5 sur 2. Donc, on commence par la première question. La continuité, la monotonie est-à-dire que le produit des bornes. Donc, on commence par la fonction. La fonction. La 5e. La juge est inclue dans le module M plus l'infini. Et maintenant, dans le module M plus l'infini, la fonction est crouaçante. Strictement crouaçante. C'est-à-dire que on a f est une fonction c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est de f couple l'axe des x fois l'alpha donc on a f est une fonction continue sur jouges comme ça l'ajouges ثم on a à la question précédente on a f est une fonction strictement croissante croissante sur entre 4 jouges 5 à jouges ثم on a fait c'est la première c'est la deuxième c'est la première c'est la première c'est la première c'est la première c'est la deuxième 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 Nous n'avons pas atteint l'imit, pourquoi nous ne l'avons pas atteint l'imit ? Nous n'avons pas atteint l'imit mais atteint l'imit. L'imit n'est pas là, si nous n'avons pas atteint l'imit. Car si nous devons atteindre l'imit, il faut qu'il est en forme indéterminée. Pour avoir un valoir qui fait un problème dans l'imit. Mais nous sommes capable de atteindre l'imit, et nous devons atteindre l'imit. Il n'y a pas d'avoir des fonctions par partie ou par morceau. On peut voir les fonctions par partie ou les fonctions par morceau. On peut voir qu'il n'y a pas d'être dans le cadre. On peut voir qu'il n'y a pas nécessaire pour qu'il n'y a pas. Donc 5 sur 2. On peut voir qu'il n'y ait pas. Donc nous on peut voir qu'il n'y a pas de valeur en plus. 3 sur 1, donc on va passer la 3 sur 1, puis on va passer la 3 sur 1. Ce qui est le calculateur, c'est un positif. Si on n'a pas été positif, on va passer la 3 sur 1. On va passer la 3 sur 1. On va revenir sur la 3 sur 1. C'est un positif. 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 On va passer la 3 sur 1. C'est un positif. 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 Qu'est-ce qu'on va dire ? On va passer la 4 sur 1. F de la 4 sur 2. F de la 5 sur 2. C'est un positif. C'est un positif. On va passer la 4 sur 1. d'après le théorème des valeurs intermédiaires le théorème qui nous permet de savoir de la valeur intermédiaire l'équation l'équation f qui s'appelle alpha est égal à 0 alors f de alpha est égal à 0 à domine une solution unique donc un point unique qui est à l'aquil un point unique à domine une solution unique c'est à dire il existe un alpha c'est à dire il existe il existe un alpha qui appartient à l'intervalle 5 l'intervalle 5 sur 2 ou la 2 5 sur 2 1 alpha qui n'a mis le majeur de la jauge 1 alpha qui n'a mis le majeur de la jauge tel que dans la fonction coupe l'axe des x ou la l'axe des abscisses donc l'axe l'alpha qui n'a mis le majeur donc l'axe des abscisses donc nous devons qui nous par trainer l'alpha qui n'a mis l'axe des abscisses puis l'axe des x ider on va faire des abscisses la question b montrer la question b viscrire Montrez hâd l'équation. Hâd l'équation, gade, j'ai un goulou, puisqu'alpha, puisqu'alpha, vérifie l'équation qui est-ce, d'après la précédente question, donc l'équation f2 alpha est égal à 0, donc gade, j'ai vu alpha, nous avons vu f2 alpha, c'est alpha moins 0 moins 2 alpha sur alpha moins 0, ce qui est égal à 0. Donc, nous allons essayer d'aider l'équation, Donc, nous avons vu l'équation, nous allons trouver alpha moins 2 alpha, c'est égal à 1. Donc, nous avons vu f2 alpha moins 0, c'est égal à combien ? alors, on va revenir au fer, c'est égal à la deuxième extremité, ça va arriver à l'équation, et nous avons��é alpha sur alpha moins 0. Et on va ajouter moins qu'à V. Et on va faire plus qu'à V. vac, nous allons travailler dans l'intervalle, bien sûr, on va travailler dans l'intervalle, c'est égal à 5 sur 2. Donc, là, nous ne lui-mêmes pas qu'à V. Il ne lui-mêmes plus qu'à V, ou en plus qu'à V. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que c'est positif. Donc, pendant que c'est positif, on va mettre le casier avec le casier avec le casier. Donc, alpha moins 1 au casier. On va mettre alpha sur alpha moins 1. On va mettre alpha moins 1. On va mettre alpha moins 1 au plus 3. On va mettre alpha au plus 1 au plus 0. On va mettre une équation 3ème degré. c'est-à-dire alpha moins 1 au plus 3 moins alpha qui s'appelle la racine 3ème au plus 3. C'est-à-dire, c'est-à-dire, a moins b au plus 3 est égal à 0. Donc, on va mettre alpha moins 1 moins la racine 3 alpha. C'est ça, c'est 1 à moins b. c'est A moins B on va mettre A plus AB plus B plus B plus G c'est égal à 0 donc c'est la première 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 donc là on va mettre alpha moins Z plus alpha moins Z c'est la première plus G au moins la gassine 3ème de alpha est égale à 0. Bien sûr, parce que c'est égale à 0. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'entre vous pour que vous n'aurez pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Et là, nous sommes venus à l'échelle qui est en train d'écrire, c'est qu'il y a alpha moins la gassine 3ème de alpha est égale à combien ? Et c'est qu'il y a 1. Et c'est l'équation de modé, bien sûr. Donc, vous pouvez aller à la question suivante, pour construire la courbe de celle-là. Donc, la courbe, j'ai déjà construite. C'est ce qu'on va voir la courbe ? On va voir des choses qui nous avons parlé. On va voir la courbe de nous, bien sûr. Donc, on va voir la courbe de nous, c'est celle-là. Donc, c'est la fonction. Il y a la m'équilibre. Donc, la m'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit la m'équilibre. Donc, nous avons une oubliée, ça c'est une sable d' Ça c'est sevработant qui fait le livre à l'ombre. Ce qui existira le stock ça fait�. Donc pourquoi ne s'est-tu pas à la fin ? En arrière-la-T, c'est-tu à la fin de tailleur de Kuro où on va a prendre la fin de tailleur, ça va garder la fin de tailleur d'un groupe d'une demi- çocuğe et d'une demi-tienne de sa 3. Je pense cette fin de tailleur d'une demi-tienne de sa 5. Ça, c'est-tu à la fin de tailleur d'une haies quatre-lails à la fin de tailleur d'une autre. c'est un pas de numérique pour que n'a jamais eu l'évole de l'élite ou que n'a pas eu l'évole de l'élite c'est vrai ? c'est ça donc ça c'est alpha c'est ça on a fait un plus qu'est-ce que nous l'évole de l'élite ? un plus un plus c'est un plus un plus un plus un plus c'est le même x est égal c'est x est égal c'est le même donc x est égal on a l'oblique l'oblique c'est cette l'oblique c'est la blanche l'oblique c'est la blanche il est un prévuel c'est le même le même c'est un prévuel c'estodd c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même et le même le même c'est quoi ceci est Ce qui nous effectuaient, c'est donc beaucoup à la fin de la vidéo. Et là, quand on a été dédié, on a été dédié la dédié. Mais une fois un autre, on a été dédié la dédiée à une fois que nous avons écrivait quelque chose que nous avons dédié. C'est pareil. Et vous transmisez les mémiles. Ils s'en dédié la dédié. Après, on se reçoit le mémiles de la dédié. Il y a un dédié de la dédié. Donc, c'est là la dédié la dédiée. Nous avons vu cette question. On va aller. La question suivante, c'est la question 10. Donc la 10e question, soit j'ai la restriction de la fonction f sur i, 1 plus l'infini. La première question montre que j'ai admet une fonction réciproque, g moins 1, définie sur un intervalle à déterminer. Donc la question a, c'est la fonction g qui a donné une fonction réciproque. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on a sur i, qu'est-ce qu'on va dire ? Sur i, 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a ? On a f de x, ou la g de x est égal à f de x. g de x est égal à f de x. Mais on a le plus important que le plus l'infini est égal à l'intervalle de définition. Si on a un mot à l'infini jusqu'à l' azéro, on a un mot à l'infini jusqu'à l'0. Il est quasiment que c'est égal à f de x. C'est la même chose que c'est égal à g de x. Donc, d'abord nous devons nous demander de la continuité. on a f de x, où la f est dérivable sur d de f, donc c'est la fonction f, donc puisque g est dérivable sur le même intervalle, sur i dérivable, dérivable sur d de f ou dérivable sur i, c'est-à-dire que la fonction dérivable est continue, c'est-à-dire que g est continue sur i, on a f est strictement croissante sur d de f, donc g est strictement croissante sur i, alors qu'il y a un quart, i est un clif d de f, donc nous avons la continuité, nous avons la monotonie, donc qu'est-ce qu'on va dire, donc g est une fonction, c'est une fonction qui admet, ça convient, qui admet une fonction réciproque, une fonction réciproque, donc cette fonction réciproque définie sur j, j est égal à g de i, est égal à f de f de i, mais maintenant, nous avons le match g ou f, c'est la même chose, donc d'abord, nous avons la détermination de j, nous avons le domaine, donc nous avons la question détermination de j, donc à quoi c'est égal à j, j est égal à g de g de i, c'est-à-dire g est égal à g de i, donc la fonction en assure 1 plus l'infini, puisque g est croissante, donc à des certaines, la limite, lorsque x tend vers 1 plus, donc il y a 1 plus, 1 plus d'iel g de x, point virgule, la limite de g de x, lorsque x tend vers 1 plus l'infini, donc depuis la fois que j est égal à g de x est égal à f de i, c'est-à-dire que c'est la même expression de la fonction, donc à quoi c'est égal à g, égale la limite, lorsque x tend vers 1 plus d'iel g de x,ile g de x, point virgule, et nous ayons d'abord la limite, lorsque x tend vers 1 plus l'infini, on est-à-dire f de x. Nous avons déjà senti appris que l'infini d'un plus, et nous avons un plus Et on a déjà vu la limite de plus l'infini et de plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction réciproque est définie sur R. Donc on va voir la question suivante. On va démontrer que J est dérivable sur J. Donc c'est la question P. J est dérivable sur son domaine de définition qui est J. On va voir la fonction J est dérivable sur son domaine de définition qui est J. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? On a G de X et donc là G de X est dérivable. J'ai dit la fonction Lula, ce n'est pas la fonction réciproque. La fonction Lula dérivable sur quoi ? Sur I. C'est dérivable sur J, c'est dérivable sur un plus l'infini. J' est dérivable sur un plus l'infini. Et c'est dérivable sur un plus l'infini. On va voir la même fonction. Different de 0. Qu'est-ce que vous savez quoi ? Donc j'utilise la fonction Lula dérivable sur je suis prioritaire. Ou les autres qui, vous voulez voir la thenlasse, l'infini qui. C'est dérivable entre les appels et les appels, Donc, je vais vous donner un goulot. G moins 1 de X est dérivable sur J est égal à G de Y. Mais déjà, c'est-à-dire dérivable sur R. Donc, il est dérivable sur R. Donc, à la fin de la question, je vais vous donner la question suivante. La question suivante. Montrez que G moins 1 de prime de 0 est égal à 2 fois alpha moins 3 moins 1 plus 3, etc. Donc, on va vous donner une montre. On a déjà, si vous vous rappelez, sur l'intervalle de 5 sur 2. Donc, on va vous donner la question suivante. Existe alpha, tel que, tel que, tel que F de alpha est égal à 0. Donc, on va vous donner la question suivante. Donc, on va vous donner la question suivante. Et c'est alpha qui est égal à 5 sur 2. Donc, on va vous donner la question suivante. Donc, alpha, on va vous donner la question suivante. On va vous donner la question suivante. La question suivante. On va vous donner la question suivante. C'est-à-dire que G d'alpha est égal à 0. Enfin, on va vous donner la question suivante. Dans l'intervalle de 1 de5, 2 de5, il c'estenti d'òmatique. C'est-à-dire qu'àla, qui appartient à i. Donc, i, c'est le domaine de définition de g. Donc, nous avons trouvé alpha qui va nous appliquer g moins 0. Nous allons faire g moins 0. J moins 0. J moins 0. Donc, nous allons nous faire faire g moins 0. C'est-à-dire que j moins 0. J moins 0. J moins 0. Donc, le casque qui vient de l'jeune de l'alpha, c'est comme alpha. Nous allons ajouter le casque. Nous allons le tester. Ce qui est là, c'est ce qui est encore une fois qu'il y a dans le casque. Donc, j moins 0. J moins 0. g moins 1 de x est dérivable j'ai mentionné h g moins 1 est dérivable sur quoi ? dérivable sur r il y a quabilé l'ishtiqaq à la r il y a quabilé l'ishtiqaq en 0 donc c'est-à-dire est dérivable en 0 c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que g moins 1 de 0 prime à quoi c'est égal ? on va dire qu'on qu'est saoui 1 et là g prime de 0 g prime de alpha g prime de alpha d'accord ? g prime de alpha donc 0 qui est-à-dire que 0 qui est-à-dire que 0 qui est-à-dire que g et qui est-à-dire que alpha qui est-à-dire que g prime de alpha donc d'abord, nous allons nous décrire sur cette erreur qui est g prime de 0 g prime de 0 g prime de 0 g prime de x nous allons faire f prime de x parce qu'on a fait f prime de x c'est-à-dire que g prime de x qui est-à-dire que g prime de x donc il y a 1 j'avis 1 j'avis x moins 1 au carré sur la racine de x sur x moins 1 donc nous allons faire froid g prime de alpha donc nous allons faire froid donc g moins 1 de 0 prime ce qu'on va faire ? nous allons faire froid 1 sur la cette qui est-à-dire que 1 nous allons prendre ceci et nous allons faire froid alpha afin de faire froid g prime de alpha donc g prime de alpha c'est-à-dire si nous allons faire froid 1 1 sur la alpha donc 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 un 2 3 en particulier, nous allons nous proposer à la première fois qu'à 1, on avait fait 0, donc j'ai fait 0, donc j'ai fait 0, c'est-à-dire j'ai fait 0, c'est-à-dire j'ai fait 1, mais 1 par 1 par 1 par 1 par 1. c'est égal à 0 c'est en héros que là, on le fait de alpha c'est égal à 0 c'est égal à alpha c'est égal à 0 on le remet G0 1 c'est égal à 1 1 On va résumer cela avec hash On va vérifier la conneriggle Alors on va résumer la connergation portrait àacht appart Alors qu'on orange fois alpha moins 1 alors comment nous allons faire ? alpha moins 1 fois alpha moins 1 au carré d'abord nous allons sondrir avec g' de g moins 1 prime de 0 donc 1 sur 1 z et de 1 jusqu'à alpha moins 1 plus 3 nous allons passer le dénominateur et nous allons faire ça jusqu'à alpha moins 1 plus 1 sur 2 fois alpha moins 1 à la puissance 3 c'est-à-dire à quoi c'est égal ? alpha moins 1 à la puissance 3 sur juge alpha moins 1 à la puissance 3 plus 1 donc juge alpha moins 1 à la puissance 3 sur juge voilà donc c'est ça f donc g moins 1 g moins 1 g moins 1 de 0 prime donc quand il y a la dernière question tracez la courbe c g moins 1 donc c g moins 1 donc donc j'ai c'est là où j'ai g de x ou là c de g c de g, c'est même c de g. D'abord, nous devons ressembler c'est dix g moins 1, c'est l'intérêt de l'extilution donc, c'est dix g moins 1 nous avons c'est dix g, c'est dix g moins 1 donc comment nous faisons-nous ? donc c'est dix g, nous avons donc nous avons c'est dix g moins 1 donc, c'est dix g moins 1 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 donc, comment est-ce que la différence entre c ? donc, c'est dix g moins 1 c'est dix g moins 1 c'est dix g moins 1 c'est underground c'est dix g moins 1 ici, c'est dix g moins 1 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 tout de suite, il s'attente c'est dix salive zéro alpha zéro alpha tel que alpha, qui est bien là, il va s'améliorer le même interval de 2,5. Donc, maintenant, on est l'intériment de l'element, il va nous résumer un plus de 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 plus. La première des bisectrices qui perdait le plus de 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 plus. Donc, c'est cette première personne, c'est le premier bisectrice. Donc, c'est ce qui est Y c'est le X. Donc, nous avons la base à une poignée pour le 5. Donc, on a l'a, c'est l'a qui est là. C'est l'a qui est entre l'or qui est entre 4 et 5. Donc, c'est l'a qui est entre l'or qui est entre 5 et 5. 5. ثم المقارب الافقي y 1 y y y y y y y on va se réellir sur l'Eau et on va se réellir sur l'Eau et on va se réellir sur le mouin donc on va se réellir sur le mouin Donc maintenant, on pince une réunion. Et on a plus de réunion. Maintenant que je peux faire, peut-être qu'il y a plus de réunion. J'ai mis en fond. Alors j'ai mis en fond. J'ai mis en fond. Donc c'est le réunion. En fait, c'est du réunion. D'accord ? Donc, je vous remercie et à la prochaine.